Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan. Alors aujourd'hui une présentation, le petit oracle de la fée Morgane. Mes garçons m'ont demandé comme invité de qu'est-ce que je voulais pour Noël et en général ils me posent toujours la question, maman est-ce que tu veux des oracles ? Donc voilà, ils m'ont offert chacun plusieurs oracles. Donc je commence cette présentation avec celui-ci, après je verrai si je vous en fais d'autres, si ça vous intéresse. Et j'ai le droit aussi à cette petite pochette en velours noir. Donc ce petit oracle de la fée Morgane et de Claire Duval, les illustrations sont de F. Corrigan. Alors ça se présente avec des tons violets, alors moi j'aime beaucoup les tons violets, c'est les éditions qu'on peut relire comme d'habitude. En général ces petites boîtes sont de cette édition-là. Je les trouve très très jolies. Donc on nous parle que la fée Morgane ne suit pas de chemin tout tracé. Elle n'obéit à personne. Elle décide par elle-même de ce qu'il est bon et juste de faire. Rien ni personne ne lui fait peur. Et ce que les autres pensent d'elle l'indiffère. Elle a confiance en elle, elle connaît sa force et elle sait qu'elle est capable de grandes choses. Donc vous avez 43 cartes. Son prix c'est de 13,90€. Donc c'est vraiment des petits oracles tout mignons. Il y a des prix très abordables. Donc l'intérieur de couleur violette, mauve. Vraiment la couleur que j'adore. Et donc on nous dit à l'intérieur comment utiliser les cartes. Fermez les yeux, calme ta respiration et place ta main gauche au-dessus des cartes. Pense à une question ou à une situation qui te préoccupe et demande conseil à la fée Morgane. Choisis une carte en suivant ton intuition et lis le message qui t'est adressé. Donc je vous avoue que j'ai déjà touché, je ne vous ai pas attendu. Donc elles sont un petit peu mélangées. Je vais vous déjà vous montrer un petit peu comment il est. Donc les tranches sont gris métallisées. Donc elles sont, je ne sais pas si vous allez voir, avec le reflet de la... Voilà, peut-être plus comme ça. On va essayer de focaliser. Voilà, c'est vraiment une très jolie couleur, j'aime bien. C'est opaque, mais en même temps argenté, c'est très joli. Donc là, on a l'art mental, le pommier sacré, le puits de la source rouge, Excalibur, le Saint Graal, l'aubépine d'Avalon, la barque, le corbeau, le loup, le cerf blanc. la menthe, l'interdit, l'art de la guérison, l'art des poisons, l'art de la magie, l'art de la musique, l'art de l'enchantement, la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante, la lune décroissante, l'ancelot, Arthur, guenière, la dame du lac, Merlin, le barde, la sorcière, les neuf sœurs le chevalier errant l'art de la métamorphose le val sans retour la colère de morgan le lac le champ de bataille entre une partie l'autre monde la mer les brunes d'avalon la nouvelle lune la source sacrée l'art de la divination l'art de la séduction l'île d'avalon cam l'eau le champ de bataille je crois que c'était là où j'étais qui c'est ça donc je voulais mélanger et puis on piocher une ah oui je ne sais pas montrer le dos c'est avec les corbeaux en fait voilà nous avons un corbeau c'est le même dessin en fait qu'il ya sur la boîte alors on va aller en tirer une pour avoir un petit message c'est là qui dépasse sinon on va comme avec les autres soit vous mélangez soit au piocher directement dans la boîte ça c'est au bon vouloir de ce comme vous le sentez alors allons voir ce qu'est ce qu'on a l'art de la mathémorphose ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être va plus loin libère toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel donc là de ne pas se comment dire d'aller beaucoup plus loin de se libérer de ses croyances limitantes et d'aller en fait de se montrer vraiment c'est un peu ce qu'on venait dans les tirages dernièrement montrez vous tel que vous êtes voilà est exprimez vous exprimer votre propre potentiel exprimer votre façon d'être sans son comment vous retenir sans vous demander ou vous poser des questions qu'est ce que les autres vont penser de vous tout simplement donc voilà pour ce petit message donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu et dites moi si dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres présentations j'en ai eu d'autres donc là je vous laisse la surprise pour l'instant le secret est bien gardé comme on dit et puis je remercie tous les nouveaux abonnés sur la chaîne ça me fait énormément plaisir on continue genre ça monte un petit peu par petit peu donc merci à vous tous de me suivre à liker à partager et à me laisser des commentaires j'y répondrai aussi avec un grand plaisir n'hésitez pas même des nouveaux ça me fera ça me fera plaisir de vous connaître et puis je vous dis à une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt